Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde, c'est la publication de mon ami Chris Pitchman sur Facebook qui m'a donné envie d'écouter Dim Grey. Pour la petite histoire, Chris est un des trois mousqueteurs de l'association Arpegia qui organise régulièrement des concerts de rock progressifs chez Paulette à Pannier derrière Barine. Le trio de rock atmosphérique norvégien assure la première partie des concerts de Big Big Train en septembre, une raison amplement suffisante pour les écouter. Alors je suis allé sur Bandcamp et surprise, je me suis aperçu que je les suivais déjà. Alors pourquoi n'avais-je pas encore acheté Flaun, sorti pourtant en 2020 ? Je n'ai pas la réponse, mais c'est réparé. Flaun, ce sont douze titres de une à six minutes chantés par Oscar sur une musique peuplée de nombreux instruments. Car si le groupe est un trio, il s'est entouré de six autres artistes pour enregistrer leur premier album Flaun. Guitare, mandoline, piano, clavier, harmonium, percussion, programmation, bass, violon, chant, chœur, leur univers est très riche comme leurs inspirations qui débordent largement du cadre du rock atmosphérique. Flaun propose 52 minutes relativement paisibles qui ne sont pas sans rappeler Soap ou Drowning Steps. Un mélange d'alternative, de progressif, de folk, de post-rock dominé par la voix claire d'Oscar. Chez Jim Gray, outre une fibre classique soulignée par les instruments à cordes comme dans Again, il y a un côté folk qu'assumer avec ses notes de mandoline dans Song for E, cette touche de Michael Field dans Wave with Thought with Ride Forever ou ce parfum irlandais au début de Close et dans Black Sun. La pochette en dégradé de gris pourrait représenter une personne allongée dans des hautes herbes ou bien un tertre se dressant dans une forêt nimbée de brume hivernale. Deux courts instrumentaux se glissent dans l'album, il s'agit de Flaun et de Yor qui encadrent le titre Lightenew. Le premier, particulièrement bref, démarre doucement, quelques rares notes qui s'élèvent au-dessus de la brume et qui servent de tremplin à Lightenew. Le second prolonge la musique de quelques tonalités étranges et solitaires, construisant avec Flaun une pièce progressive de près de 10 minutes. Au moment où je vous parle, Dean Gray vient de sortir son second album Firmament, que je n'ai pas encore écouté. Mais il est commandé. J'espère qu'il sera aussi beau que Flaun, car là, je suis sous le charme. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !